Bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à une question simple mais essentielle, c'est quoi un agent IA ? Et surtout, à quoi ça sert concrètement dans votre quotidien professionnel ? On va décortiquer ça ensemble en 5 étapes claires. Ce qu'est un agent, comment il fonctionne, ce qu'on peut faire, comment les créer avec Microsoft, et enfin, comment bien choisir la bonne solution pour vos besoins. Vous allez voir, après cette vidéo, les agents n'auront plus aucun secret pour vous. Alors, concrètement, c'est quoi un agent ? Quand on parle d'agent dans le contexte de l'intelligence artificielle et de Copilot Studio, on parle d'une technologie capable d'interagir et d'agir et même d'anticiper les besoins des utilisateurs. Vous voyez une progression très claire qui montre les différents niveaux d'intelligence et d'autonomie des agents selon leur capacité. Au premier niveau, l'agent qui informe. Son rôle est simple mais utile. Il va chercher les bonnes informations dans vos données, il les analyse, il les résume et il répond précisément aux questions des utilisateurs. Typiquement, c'est ce qu'on appelle un assistant. Il vous aide, vous renseigne, mais il ne prend pas d'action directe sur vos processus métiers. Au deuxième niveau, l'agent qui réalise. Ici, on franchit une étape supplémentaire. L'agent est capable de prendre des actions, mais uniquement lorsque vous lui demandez. Il peut automatiser des tâches répétitives, déclencher des workflows, effectuer des opérations à votre demande. Cet agent est davantage un robot automatisant. Vos processus métiers classiques. Ensuite, on arrive à un niveau supérieur. L'agent autonome. Cet agent peut fonctionner de manière indépendante. Il planifie ses propres actions, orchestre d'autres agents ou workflows, apprend de ses interactions et s'est escaladé si nécessaire. On parle vraiment d'un niveau avancé d'autonomie qui permet d'aller beaucoup plus loin dans l'optimisation des processus métiers. Enfin, tout à droite, le plus avancé de tout ça. L'agent proactif. Là, nous parlons d'un agent qui ne se contente plus de réagir. Il anticipe, il orchestre une équipe complète d'agents intelligents pour résoudre des problématiques complexes avant même qu'elles ne se posent. Il est proactif, c'est-à-dire qu'il identifie les besoins en amont, coordonne plusieurs actions et prend des décisions pour optimiser vos résultats métiers. Cette progression est importante, car elle montre clairement comment vous pouvez utiliser Copilot Studio pour créer des agents adaptés exactement à vos besoins réels. Du plus simple au plus sophistiqué. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un agent, voyons concrètement comment ça fonctionne de l'intérieur. Au cœur d'un agent intelligent, on trouve un élément central qu'on appelle l'orchestrateur. C'est lui qui organise, coordonne et pilote toutes les interactions entre les différents composants. Tout démarre à gauche par une tâche. Cette tâche peut venir directement d'une demande utilisateur ou d'un événement externe. Une question posée par un collaborateur, un événement déclenché automatiquement par un système métier, par exemple un email qui arrive. Pour comprendre ces demandes, l'agent utilise d'abord un modèle de langage, ce qu'on appelle un Large Language Model. Ce modèle permet une compréhension fine et mutuelle, que ce soit entre des humains ou des machines ou même plusieurs systèmes automatisés. Ensuite, l'agent suit des instructions précises qui lui donnent un objectif clair, un contexte spécifique et une capacité à planifier des actions et à gérer les exceptions. Ces instructions sont essentielles pour définir le cadre dans lequel l'agent agit. Mais pour agir concrètement, l'agent doit pouvoir compter sur un ensemble précis d'outils et de compétences. On parle ici d'actions concrètes, de workflows automatisés, de déclencheurs, de plugins, de services connectés ou encore d'autres agents capables d'interagir ensemble, formant ainsi un écosystème complet. Par ailleurs, un agent intelligent dispose également de mémoires et de connaissances. Il peut puiser dans des sources d'informations, utiliser des mémoires à court ou long terme et mener des recherches approfondies pour répondre précisément à la demande initiale. Enfin, l'orchestrateur produit un résultat clair et précis sous forme d'une communication à destination de l'utilisateur ou d'une réalisation concrète de l'objectif demandé. Ainsi, vous voyez comment ces différents éléments interagissent au sein d'un agent intelligent pour répondre efficacement et de façon autonome aux besoins des utilisateurs et des systèmes métiers. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un agent ? Après avoir compris ce qu'est un agent et comment il fonctionne, voyons ensemble ce que vous pouvez réellement en faire dans vos métiers et dans votre quotidien professionnel. Nous avons représenté différents exemples d'agents, allant du plus simple au plus avancé pour illustrer concrètement leur potentiel. Commençons par un simple mais très courant, un agent d'assistance informatique. Imaginez un collaborateur qui a simplement besoin d'aide pour se connecter au réseau de l'entreprise. Il pose sa question à l'agent et celui-ci répond immédiatement avec les informations nécessaires. Simple, rapide, efficace. Ensuite, un peu plus complexe, vous avez l'agent de suivi de projet. Cet agent peut répondre directement aux questions comme « Quel est l'état actuel de la phase 2 du projet X ? Quel est le budget restant ? » Il rassemble les données nécessaires et vous fournit une réponse claire et précise. Passons au niveau supérieur avec l'agent de commande de matériel. Ici, on demande à l'agent de gérer des tâches opérationnelles concrètes. Par exemple, l'agent peut demander automatiquement un nouvel ordinateur portable et gérer toutes les approbations directement dans votre système de gestion informatique. Un vrai gain de temps opérationnel. On monte encore d'un cran avec l'agent de gestion budgétaire. Cet agent examine automatiquement les bons de commande en attente et lance les opérations de planification financière. Ici, on est clairement dans un usage proactif. L'agent anticipe les besoins et déclenche les actions appropriées pour fluidifier les processus métiers. Pour les équipes commerciales, il y a l'agent de recherche de prospects. Cet agent va identifier et rechercher de manière autonome des prospects intéressants pour vos équipes de vente. Ici, l'agent travaille en autonomie complète, fournissant des prospects qualifiés et prêts à être examinés. Enfin, l'agent du service clientèle qui est encore plus avancé. Non seulement il détecte des nouveaux problèmes de support, mais il est capable de les analyser et de les trier et de les escalader intelligemment vers les bons agents humains ou agents automatisés pour une résolution rapide et optimale. Ces exemples illustrent parfaitement comment des agents intelligents peuvent simplifier, accélérer et optimiser vos processus, quel que soit votre métier ou votre secteur d'activité. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment créer concrètement ces agents. Microsoft répond à cette question avec une proposition adaptée à chaque profil d'utilisateur. Si vous êtes un utilisateur métier au business, aucun besoin de savoir coder. Vous avez Agent Builder qui vous permet de créer simplement en cliquant et en écrivant. Ceci directement intégré dans l'environnement Microsoft 365. Pour les makers, ceux qui veulent aller encore plus loin, Copilot Studio propose une interface web complète où vous pouvez configurer et créer facilement des agents adaptés exactement à vos besoins. Enfin, pour les développeurs et professionnels de l'IT, vous pouvez tirer parti de toute la puissance de Copilot Studio combinée avec les services avancés de Azure AI Foundry. Là, vous pouvez coder, étendre et personnaliser vos agents pour répondre aux besoins d'intelligence artificielle les plus complètes. En résumé, peu importe votre niveau technique, Microsoft vous propose des outils adaptés pour créer des agents à forte valeur ajoutée rapidement et efficacement. Maintenant, comment choisir concrètement la bonne solution Agent pour vos besoins ? Commençons par la complexité de l'agent. Ce sont vos besoins de métier précis qui dictent votre choix technologique. Selon le niveau de complexité requis, vous avez deux grandes approches possibles. Si votre agent nécessite un fonctionnement avancé avec orchestration poussée, gestion fine des actions ou des capacités techniques très spécifiques, vous allez plutôt vous tourner vers une combinaison Copilot Studio plus Azure AI Foundry. Cette combinaison permet une grande flexibilité et une puissance pour créer des agents très personnalisés qu'on appelle des Custom Engine Agents. Si votre usage est plus simple et ne nécessite pas d'orchestration complexe, vous pouvez partir sur des solutions plus rapides à déployer, ce que l'on appelle des agents déclaratifs. Avec Agent Builder ou Copilot Studio directement, ensuite il faut réfléchir à votre canal cible. Pour un usage interne, vos agents seront généralement accessibles directement depuis Microsoft Teams ou via un Copilot. Les agents déclaratifs sont alors disponibles. Pour un usage externe, pas le choix, c'est Copilot Studio au minimum. Enfin, la partie licence. Tout va dépendre du produit choisi. Copilot Studio fonctionne avec un modèle à la consommation basé sur un système de nombre de messages. Mais attention, un message qui utilise de nombreuses fonctionnalités IA peut consommer plusieurs unités de messages. Les utilisateurs disposant d'une licence M365 Copilot ne consomment pas de messages Copilot Studio dans la majorité des cas d'usage. Je vous invite à consulter le document officiel de Microsoft traitant des licences pour plus d'informations. Azure AI Foundry, quant à lui, est également disponible à la consommation. Selon vos besoins spécifiques, cette approche claire et structurée vous permet de bien cibler votre solution technique en fonction de vos objectifs métiers, de votre audience et du niveau d'autonomie et d'orchestration dont vous avez besoin. Voilà, vous avez maintenant une vision claire de ce que c'est qu'un agent. Comment il fonctionne et comment vous pouvez en tirer parti, que vous soyez utilisateur métier, maker ou développeur. Les agents IA ne sont plus un concept futuriste. Vous pouvez les créer dès aujourd'hui avec les bons outils Microsoft. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à liker, commenter ou partager autour de vous. Et si vous voulez aller plus loin, je vous prépare très bientôt d'autres vidéos avec des cas concrets, des démos et des retours d'expérience. Merci d'avoir regardé et à très vite pour la suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.